Au sommaire, saisine du Conseil constitutionnel en annulation des lois modifiant le code pénal et le code de procédure pénale, la haute juridiction peut-elle délibérer valablement dans sa formation actuelle, dossier à suivre dans ce journal ? Installation du nouveau haut commandant de la gendarmerie, l'impératif de loyauté, la stabilité de l'État et le recul des incivilités au cœur de l'ordre du jour numéro 1 du général Moussa Fall. Baccalauréat technique 2021, début des épreuves ce matin, nous irons au centre d'examen du lycée technique Maurice Delafosse, pas de couac et les mesures barrières respectées. Covid-19 justement, la troisième vague en marche, plus de 300 nouvelles contaminations en 48 heures, deux nouveaux décès dans le bilan de ce jeudi. Et puis il y aura notre rubrique quotidienne Point de vue avec nos deux intervenants du jour, nous parlerons de l'objectif stratégique de faire du Sénégal un hub aéroportuaire, prétexte la fusion entre l'AIBD et les ADS. A la mise en onde de ce journal, à l'UNBA. Vous le savez, les 21 députés de l'opposition à l'Assemblée nationale ont introduit hier un recours en annulation auprès du Conseil constitutionnel. Or, le Conseil constitutionnel est aujourd'hui dans l'illégalité, selon des juristes, deux des sept sages ne devraient plus siéger au sein de cette juridiction. Leur mandat a expiré depuis le 25 juin dernier, c'est-à-dire vendredi dernier, les explications de Binta Diallo. Le Conseil constitutionnel est en porte-à-faux avec la loi organique en son article 3, depuis le 3 janvier 2021. Avec le rappel à Dieu d'une de ses membres, à ce jour, personne d'autre n'a été nommé pour terminer le mandat de feu Bousseau-Diawou-Fal. Le Conseil constitutionnel ne peut pas délibérer avec quatre de ses membres seulement, sans pour autant atteindre le quorum ou bien le nombre de membres nécessaires que fixe la loi organique relative au Conseil constitutionnel. Et notamment, l'article 3 de la loi organique 2016-23 du 14 juillet 2016 relative au Conseil constitutionnel est très clair à ce niveau. Le Conseil constitutionnel comprend sept membres, sept membres nommés par décret pour six ans non renouvelables, dont un président et un vice-président. L'autre difficulté est que le vice-président Djaou Diouf et Mando Gungaï, nommés par décret en 2015, ne peuvent plus siéger, leur mandat de six ans ayant expiré. Le Conseil constitutionnel ne peut pas délibérer sans pour autant être entièrement renouvelé par rapport aux membres qui ont terminé leur mandat et notamment aussi aux membres décédés. Et donc, normalement, on devrait donc nommer trois membres nouveaux, deux membres qui vont siéger pour six ans pour remplacer le vice-président et un membre simple. Et maintenant, donc, un autre membre qui va terminer le mandat du membre décédé, c'est-à-dire Mme Boussou Dioufal. Pour le constitutionnaliste Ngo Damboup, c'est au présent de la République de réagir pour mettre fin à ce blocage institutionnel. Il a eu un délai d'un mois, par exemple, de 30 jours pour pouvoir donc se prononcer sur cette question. Et maintenant, je pense que si les juges ne sont pas nommés, le Conseil constitutionnel ne pourra pas délibérer. Au regard de l'article 3 de la loi organique 2016-23 du 14 juillet 2016, relatif au Conseil constitutionnel. Voilà donc où se trouve le Conseil constitutionnel actuellement. Il faudrait que donc le président de la République prenne les mesures nécessaires pour pouvoir donc nommer à ces postes vacances. Les membres du Conseil constitutionnel, faut-il le rappeler, sont passés de 5 à 7 pour un mandat de 6 ans non renouvelable. Binta Diallo, je vous propose maintenant d'entendre la réaction du constitutionnaliste Pape Mamour Si, qui déplore la situation et en particulier le défaut d'anticipation des autorités devant cette situation. Il a été joint il y a un instant par Elhaj Ndokudjène. Il a été bien spécifié au nom de la conscience que le Conseil constitutionnel est désormais composé de ces membres. Donc pour que cette réaction puisse valablement délibérer, il faut effectivement que ces conditions-là soient réunies. Et donc il y a lieu, à notre avis, de la part de l'autorité chargée de la nomination de ces membres, de procéder le plus rapidement possible, effectivement, au remplacement des deux magistrats qui sont partis à la référence. Et il me semble qu'il y a une magistrate qui a été décédée entre temps. En tout cas, il faut que le nombre requis, espacitairement, puisse être là pour que la juridiction puisse... Mais est-ce que ce n'est pas dépolorable qu'on en arrive aujourd'hui à cette situation-là, que l'autorité ne réagisse pas à temps ? Quand même, il faut le dire, parce que dans ces cas de figure, normalement, l'autorité se doit protéger, donc par anticipation, en se disant que d'ici deux mois, d'ici trois mois, peut-être que tel membre du conseil qu'il doit faire valoir partir à la retraite. Et donc, il y a lieu de tout faire pour ne pas vivre ces situations. Donc, fâchez-en, quand même, parce que cela entame le bon fonctionnement de la juridiction. 12h06, deuxième jour de diète à la maison d'arrêt et de correction de Ziguinchor. Les prévenus dans le cadre de l'enquête sur le massacre de Bofa continuent d'observer une grève de la faim pour réclamer l'ouverture d'un procès dans ce dossier. Pas d'évacuation notée pour l'instant à l'infirmerie, mais selon des informations obtenues par notre correspondant à Ziguinchor, René Capin-Bassène serait très affecté car il refuse totalement de s'alimenter. La diète se poursuit à la maison d'arrêt et de correction de Ziguinchor. Au deuxième jour, pas d'évacuation signalée à l'infirmerie, mais des informations à notre possession font état d'un début d'affaiblissement de certains d'entre eux. Les mêmes sources nous renseignent que René Capin-Bassène lui refuse totalement de s'alimenter depuis mardi soir. Une posture radicale qui inquiète son frère, aîné Alfred Ousmane-Bassène. Mon petit frère est déterminé. Il est déterminé parce qu'il dit qu'il est prêt à aller jusqu'au bout et il est prêt à tout assumer. Un lieu et place de continuer à subir cette injustice, a toutes les bonnes volontés qui peuvent intervenir pour qu'un procès puisse avoir lieu, que les détenus, c'est l'affaire Bofabaya. Même sentiment d'inquiétude chez les proches d'Oumar Ampoui-Baudian, lui aussi dans les liens de la détention. Tamsire Baudian, son jeune frère. Vraiment, toute la famille est inquiète sur ce point. Parce que ce sont les temps de santé d'Oumar Ampoui-Baudian. Il a tout récemment, il était souffrant tout récemment. On est vraiment très inquiets de son état. On demande à la justice sénégalaise de faire vraiment son travail, de les libérer, de les juger. Mais bon, pour l'instant, nous actuellement, là où on se focalise, c'est leur libération. Alfred Ousmane-Bassène interpelle le ministre de la Justice et le président de la République. Je viens lancer un appel solennel au ministre de la Justice, au président de la République, afin qu'il se penche sur le cas dite de l'affaire Bofabaya, afin que la vérité puisse éclater et que l'opinion fasse une idée sur les faits. Depuis 48 heures, les prévenus dans le cadre de l'enquête sur le massacre de Bofa observent une diète pour exiger à ce qu'ils soient fixés sur leur sort à travers l'ouverture d'un procès. Une grève de la faim utilisée comme moins de pression pour contraindre la justice à statuer sur leur cas. Le nouveau haut-commandant de la gendarmerie, directeur de la justice militaire, a officiellement pris fonction ce matin devant le ministre des Forces armées et devant ses hommes, le général de division Moussafal a décliné sa feuille de route qui tourne autour de Mouclé et d'Axefort. 14 jours, Soleiman, après sa nomination, le général de division Moussafal a officiellement pris donc fonction ce matin. Il prend le haut-commandement de la gendarmerie nationale dans son ordre du jour numéro 1 qui a duré plus de 30 minutes. Il s'est d'abord engagé à œuvrer pour la défense des intérêts du Sénégal, la défense de l'honneur de la gendarmerie, quel que soit le sacrifice. Son ambition est de bâtir une gendarmerie professionnelle ancrée dans les valeurs morales. Sans ordre républicain, il n'y a ni sécurité ni liberté, a-t-il dit. D'ailleurs, le mot loyauté a été au cœur de ce discours. Le général de division Moussafal a décliné les grandes lignes de sa feuille de route. Il s'agit de tracer, dit-il, un nouveau cap axé autour d'une stratégie de prévention, d'anticipation et d'action pour défendre le Sénégal face à toutes les menaces sécuritaires, le terrorisme, la crise sanitaire ou encore la cybercriminalité. Il annonce le renforcement des chaînes de commandement, la transformation de la section de recherche, la mise en place d'escadrons dédiés à la sécurité routière dans chaque légion de la gendarmerie, mais aussi la création de pôles judiciaires au niveau des collectivités territoriales. Il compte par ailleurs intégrer plus de femmes, Suleyman, au sein de la gendarmerie. Anna Rocha, en direct avec nous dans ce studio pour la synthèse de la cérémonie d'installation du nouveau haut commandant de la gendarmerie, directeur de la justice militaire. Nous reviendrons bien naturellement plus largement sur cette cérémonie lors de nos prochaines éditions avec son et images. 12h10, Covid-19. En 48h, le Sénégal a enregistré 307 nouvelles contaminations. Des chiffres qui montrent une nouvelle phase de la pandémie de Covid-19 au Sénégal. La troisième vague se confirme à Wambay. 136 cas, les chiffres du jour ont encore franchi la barre des 100 nouvelles contaminations au jour avec un taux de positivité de 6,67%. En 48h donc, les chiffres cumulés donnent 307 cas confirmés de Covid-19. Déjà hier, le taux de positivité était de 8,42%. Le Sénégal entre dans une nouvelle phase. L'évolution de la courbe monte en flèche, ce qui laisse penser que la troisième vague tant redoutée s'est déjà installée dans notre pays, même si officiellement, le ministère de la Santé ne l'a pas encore annoncé. La présence des variants britanniques, indiens ou sud-africains explique-t-elle ce changement ? En tous les cas, la circulation du virus reste active et le nombre de décès toujours important. Restons dans le domaine de la santé pour évoquer les premiers mots du directeur de l'hôpital de Matam après l'affaire qui l'oppose à l'un des médecins de l'établissement de santé qui l'a sanctionné à travers une demande d'explication et un avertissement. Allez Bandelegnan pour plus de détails. Au moment où cette affaire est en train de défrayer la chronique, nous nous sommes rendus ce matin au centre hospitalier régional de Matam. C'est un directeur serein qui nous a reçus dans son bureau pour apporter sa version des faits relevés par Dr Mamadou Dembandour qui lui ont valu une sanction. Et l'âge à Rounandiai, intransigeant, persiste et signe. Poser le poids dans l'hôpital, il n'est pas le seul médecin. Avant de parler ailleurs, c'est bien de sortir à travers les réseaux sociaux que les gens se parlent. Mais les gens qui vivent dans cet hôpital, vous les interpellez, ils vont vous dire ce que je suis en train de faire. Parce que ces choses-là qui se disent ailleurs ne m'intéressent pas tellement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe à l'hôpital. Ma collaboration avec les autres médecins, ma collaboration avec les autres personnes. L'hôpital-là, moi je le dis et je le mettiens, je n'ai pas posé un acte qui doit pousser les gens à se rassembler, éventuellement aller dans le sens d'aller en grec ou autre chose. Ça, ce n'est pas possible dans cet hôpital. Je n'ai pas encore posé un acte pareil. Maintenant, ce que les gens disent, c'est bien. Parce que bon, parce que les gens pensent que le docteur Aladji Arnaudia est en train de le brimer ou en train de vouloir le sanctionner. Non, loin de là. Parce qu'il a même critiqué le système sanitaire et même contre le troisième mandat du président. Non, ça vraiment, moi je ne peux pas me prononcer. Ça, j'ai eu à le dire. Moi, je ne l'ai pas sanctionné par rapport à ça. Ce qu'il a même dit, concrètement, moi je ne me rappelle même pas et je n'ai même pas. Mais ce qui m'a intéressé dans ce qu'il a dit, c'est une partie concernant l'hôpital. Mais maintenant, ce qu'il vient de dire... Parce que vous dérangez réellement ? Non, il ne me dérange pas. Moi, il ne me dérange pas. Loin de là. Vous n'êtes pas un homme politique ? Non, je ne suis pas d'aucune coloration politique. À la fin de ces cinq jours de permission, pour raison de famille, le retour du docteur Mamadou Dembandour, gynécologue et chef de service de la maturité de l'hôpital régional de Matam est très attendu. Matam, Ali Bandelgnan, RFM. Après la santé, l'éducation, le baccalauréat technique se déroule très bien. C'est l'impression du ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle qui a fait le tour des centres ce matin. Nous y reviendrons dans un petit instant. En tout cas, les épreuves du baccalauréat technique au lycée Maurice Delafosse se déroulent sans couac signalé pour le moment. Les candidats ont débuté même avant 8 heures. Ils ont composé sur l'épreuve d'économie ce matin concernant le dispositif sanitaire. Toutes les mesures sont bien respectées. Reportage Nafis Abtoussila. C'est un calme quasi total au lycée technique Maurice Delafosse. Il est dix heures passées de quelques minutes. Les candidats au nombre de 402 planchent sur l'épreuve d'économie. Tout se passe bien selon la chargée des examens et concours du lycée, section commerce. On a démarré avant 8 heures. On fait actuellement l'économie. Les candidats sont en salle. On n'a rien signalé. Il y a quatre absents parmi les 402 candidats qui composent ici. C'est le jury 1743. Nous avons 16 salles. Dans chaque salle, il y a deux surveillants. Il y a certaines salles où il y a trois surveillants. Pour ce qui est de l'organisation, tout le nécessaire est pris, surtout par rapport au Covid-19. Vous pouvez vérifier dans la cour, dans les salles aussi, si les candidats ont leur masque. On donne des masques à chaque candidat s'il n'en dispose pas. Il n'y a pas une grande différence. Tentation, un candidat par table, les gels, ça est là. Les gels, ça est dans les salles. Les lave-mains sont là. Concernant les preuves d'économie, une candidate sortie un peu plus tôt soutient qu'elle a été abordable et donne son impression sur l'organisation. Ça n'a pas été trop dur. Moi, je n'ai pas de problème en économie. Ça va. Abordable. Abordable. Du commerce extérieur. Des inégalités de la pauvreté. Oui. Dans les pays en développement. Mais dans l'ensemble, l'organisation et autres, tout s'est bien passé ? On avait trois surveillants, on a trois surveillants par classe. Ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de problème. Sur l'ensemble du territoire, les épreuves du baccalauréat technique semblent bien se dérouler. Pour les 3584 candidats, sur les 3737 enregistrés, la fin de l'examen est prévue le mercredi prochain. Les autres candidats du S3 et S4 composeront eux en même temps que les candidats du baccalauréat général. Retour sur le tour des centres effectués par le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle. Rien à signaler d'après Dame Diop qui souligne qu'il y a quand même une hausse du nombre de candidats par rapport à l'année dernière. 3737 candidats. Pour lui, c'est un bon signe pour ce qui est de la formation professionnelle. Il annonce par ailleurs, dès l'année prochaine, de nouvelles filières du baccalauréat technique. Dame Diop, que nous écoutons au micro de Nafisatou Silla. Non, je pense que ça se passe très bien de manière générale sur l'ensemble des centres que nous avons visités. Et je dois aussi me réjouir du nombre de candidats qui a connu une hausse cette année. Cela veut dire que les jeunes Sénégalais s'intéressent particulièrement à l'enseignement technique, à la formation professionnelle. C'est encore peu, mais compte tenu des efforts que le chef de l'État et le gouvernement sénégalais fait dans l'enseignement technique, de la formation professionnelle. Il me semble que ça commence à payer et que les jeunes Sénégalais s'intéressent à la formation technique, qui est une voie très rapide pour l'employabilité et l'emploi. Je dois rappeler que les apprenants sortis de la formation professionnelle et de l'enseignement technique ont un taux d'insertion très très important, comparativement avec les autres types d'enseignement. Et les réformes que nous sommes en train de mener au niveau du ministère pour les bacs, vous avez compris cette année qu'on n'a plus de bacs G, on a des bacs ST et G, sciences techniques de l'économie et de la gestion. Nous allons avoir à partir de l'année prochaine des bacs STIDD, sciences et techniques industrielles développement durable. Ce n'est pas seulement un changement de nom, mais c'est un changement de paradigme qui permet aux apprenants de l'enseignement technique et de la formation professionnelle d'être préparés pour rentrer tout de suite dans le monde du travail à l'issue de leur cursus de formation, mais aussi d'être préparés pour continuer des études supérieures techniques. Ce qui nous a permis d'avoir cette année une hausse sensible du nombre de candidats au bac technique. Sur l'ensemble du territoire, 3 737 candidats. Mais aujourd'hui, c'est 3 585 qui composent, parce que les autres qui sont dans les séries S3, S4 et S5 commencent le bac avec l'enseignement général. RFM, l'info c'est ici. L'info c'est ici. Évoquons à présent l'inquiétude des risiculteurs du village de Mbouben dans la commune de Djamma à Saint-Louis. La raison des oiseaux granivores ont dévasté plus de 150 hectares de culture. Une alerte lancée par ces risiculteurs interrogé par Mohamed Nabisila. Des oiseaux granivores ont mis en péril plus de 150 hectares dans la zone de Mbouben, village situé dans la commune de Djamma. Baye Djam explique leurs difficultés. Notre problème c'est vraiment des oiseaux. Actuellement ça fait à peine plus de 15 jours, on a fait alerte partout, mais jusqu'à présent on a perdu beaucoup de temps ici, on a perdu beaucoup d'argent ici, on risque de sortir de Néa à cause des oiseaux. Après 150 hectares, on a appelé le CVDPV, mais jusqu'à présent on n'a pas de réponse. Aujourd'hui ces risiculteurs appellent à la situation des responsabilités, expliquant que l'État doit leur venir en aide car beaucoup de jeunes ont renoncé à l'immigration clandestine pour se consacrer à l'agriculture. Les autorités concernées semblent minimiser le problème, indiquant que des équipes seront sur le terrain pour indiquer ce problème. Et enfin de ça à lui, Mohamed Nabissila. A Cédu, l'association sénégalaise des semences paysannes et autres mouvements demandent l'application du traité TIRPA pour mettre fin au problème de semences. Ces organisations étaient à Cédu pour partager les résultats des enquêtes sur les semences paysannes et sur le traité TIRPA. Aucun producteur ne doit souffrir de problèmes de semences si la semence paysanne est reconnue par l'État du Sénégal. C'est une conviction forte du président de l'association sénégalaise des semences paysannes, Lamine Biaye. C'est dire qu'aujourd'hui, personne n'a le droit. Tout producteur n'a pas le droit d'attendre la main à l'État. Pour nous, tout producteur qui dit qu'il n'a pas de semences en ce mois de mai et de juin, pour nous, il n'est pas producteur paysan. Parce que c'est aberrant. Dans l'histoire de nos communautés, nos parents n'ont jamais été au SECO, ni à l'État, ni à l'ISRA, à demander au moins une gaine de semences. Nous avons toujours des greniers chez nous. Et ces greniers, ils ont fait esprit par rapport à des producteurs agricoles, en créant des magasins, en créant même des espaces comme l'ISRA et autres. C'est une façon de récupérer le patrimoine paysan. Les femmes qui ont un rôle important jouées dans cette mobilisation, car étant gardiennes de ces semences paysannes, selon la présidente du mouvement, nous sommes la solution. Célébrons l'agriculture familiale africaine. Mariam Sonko, il faut promouvoir ces semences. On pense que c'est une question que nous devons mettre sur la table. Et nous tenons vraiment à la promotion de ces semences paysannes. En général, nous, en tant que femmes, on pense que nous avons un grand rôle à jouer. Mais nous demandons aussi que ces firmes qui ont utilisé ces semences qui ont été conservées par nos parents, pour s'enritir, d'avoir un esprit de rénovabilité. Ces mouvements paysans, qui œuvrent pour la reconnaissance et l'acceptation de ces semences paysannes, demandent à l'État de respecter le droit des paysans, en mettant en pratique le traité d'I-Tirpa, qui a été ratifié par notre pays. Mox Euclid Kampani Asseidou, pour la RFM. Et puis, notre confraternelle, pour boucler cette première partie de cette édition, il y a 27 ans, le groupe Sud Communication lancé la radio Sud FM. 27 ans de présence sur la scène médiatique sénégalaise. Un anniversaire marqué par l'absence du pionnier du groupe, Babacar Touré, décédé l'année dernière. Une séance de prière est prévue pour marquer cette journée, déclare Bayoumar Gueye, le directeur général de Sud FM avec Famadion. Nous s'élèvons ces 27 ans de la manière la plus sobre, et parce que tout simplement, l'année dernière, comme vous le savez, à la même période, mais aussi au même lieu, c'est-à-dire ici à Sud FM, le président Babacar Touré, il avait effectué le déplacement. Oui, nous ne doutions pas, nous ne doutions pas qu'il allait nous quitter en de si bons chemins. C'est vrai que le témoignage qu'il nous a laissé nous sert toujours d'aiguillon. Oui, parce que son amour pour le groupe, son amour pour le groupe, particulièrement la radio, qu'il ne cessait de citer un exemple, était assez évident. C'est la raison pour laquelle, vous le devinez, c'est assez difficile pour fêter cet anniversaire. C'est pourquoi nous avons voulu cette année prier pour le repos de son âme qu'elle a dans sa menthe, Dieu, l'accueil au paradis. RFM, l'actualité internationale. Le journal Inter avec vous, Georges Détier Diop, bonjour. Bonjour Souleymane Niang. Coup de balai ministériel au Burkina Faso. Un jeu de chaise musical, mais le fait marquant reste le limogéage de shérif Mouminassi de la défense et Ousseini Kampaoré de la sécurité. Le président Roch, Marc-Christian Kampaoré, assume maintenant les fonctions de ministre de la Défense nationale et des anciens combattants. Le colonel-major Aimé Barthélémy Simporé est nommé ministre délégué chargé de la Défense nationale. Quant à la sécurité, il est confié à un civil. Maxime Coné, le réaménagement du gouvernement intervient après l'attaque de Solan qui a fait officiellement 132 morts le 4 juin dernier. En Côte d'Ivoire, l'une des conséquences du retour de Laurent Gbagbo, les trois grosses pointures de la classe politique ivoirienne se retrouvent enfin après la crise post-électorale de 2011 sur le sol ivoirien. Mais quelle orientation politique ? Henri Conan Bédier, Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo vont-ils donner à leur parti ? Des alliances pourraient se former. Gobi Ayabi. Alassane Ouattara est rentré au pays hier, à mercredi 30 juin, après Accra où il a participé au sommet de la CDAO et un séjour en France. Pour la première fois depuis avril 2011, les trois elders de la politique en Côte d'Ivoire, Henri Conan Bédier, Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo sont présents sur le territoire ivoirien. Que vont-ils faire dans les jours et mois à venir ? Chacun va-t-il se retrancher dans son parking partisan où l'un d'entre eux prendra l'initiative d'un rapprochement ? Une chose est sûre, Alassane Ouattara et Henri Conan Bédier se parlent. Les contacts ont été établis depuis novembre 2020. La question au centre des débats entre les deux ex-alliés est celle du futur du rassemblement au pouvoir. Alassane Ouattara ne désespère pas de revoir Henri Conan Bédier et son parti reprendre à leur place au sein du rassemblement des Oufuétis pour la démocratie et la paix, RHDP. Laurent Gbagbo, qui est rentré au pays depuis le 17 juin dernier, n'a adressé aucun message à Alassane Ouattara. A la fin de son séjour à Mama, son village natal, le 29 juin dernier, il a déclaré qu'il irait rencontrer Henri Conan Bédier, son aîné. Des sources proches parlent d'une probable alliance à venir entre le FPI de Laurent Gbagbo et le PDCI d'Henri Conan Bédier. Ici Abidjan Goubiad Yabi, RFM. En République démocratique du Congo, une attaque armée fait plusieurs morts à Déni. Dix personnes au moins tuées cette nuit. L'attaque est attribuée aux forces démocratiques alliées ADF, un groupe armé affilié à l'organisation État islamique. En Centrafrique, une nouvelle attaque rebelle a fait sept morts lundi dans la ville d'Ali Ndao, à 300 kilomètres de Bangui, la capitale. Le porte-parole des casques bleus de la MINUSCA a indiqué à l'AFP que des membres de l'Unité pour la paix en Centrafrique, un des principaux groupes armés rebelles, ont lancé lundi plusieurs attaques simultanées sur les points de contrôle étant des forces armées centrafricaines. Mais les casques bleus ont repoussé les rebelles qui se sont repliés à trois kilomètres de la ville au Gabon. Trois militaires récopent d'une peine de 15 ans de réclusion criminelle. La cour militaire spéciale les a condamnés pour leur rôle dans la tentative de coup d'État de janvier 2019. Leurs avocats annoncent déjà des pourvois en cassation. Au Soudan, des manifestations ont été organisées hier contre le gouvernement. À Hartoum, mais également dans plusieurs villes, des centaines de personnes étaient dans la rue réclamant la démission du gouvernement. Cela en raison des mesures d'austérité mises en place dans le cadre des réformes soutenues par le FMI. Selon un communiqué du ministère de l'Intérieur, 52 policiers ont été blessés dans des affrontements avec les manifestants à Hartoum. La Chine, pour terminer, le parti communiste fait ce jeudi ses 100 ans. Pour la circonstance, plusieurs dizaines de milliers de spectateurs se sont réunis ce jeudi sur la place Tiananmen à Pékin. Dans son discours, le président Xi Jinping a vanté l'essor irréversible de la Chine, jadis colonisée, et désormais deuxième puissance mondiale. Merci, Georges Détché-Diop, 12h27. Parole aux auditeurs. L'actualité, commentez-vous ? Réagissez dans nos éditions d'informations sur l'actualité. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Fusion entre l'AIBD et les aéroports du Sénégal et passation de services aujourd'hui entre les deux directeurs généraux. Le prétexte pour parler de l'objectif stratégique de faire du Sénégal un hub aéroportuaire. Et pour ce faire, nous serons tout à l'heure à point de vue avec Mme Aïdasek Ndiaye, directrice des grands projets à l'AIBD, l'aéroport international Blaise Diagne, ainsi qu'avec Moustapha Diarraté, cadre des transports aériens et secrétaire général de l'Union des acteurs du fret. Nous en venons au journal des sports avec vous. Soudatiam, bonjour. Bonjour, Suleyman Nian. Jeux olympiques Tokyo 2021 ou 2020, l'ambassadeur du Japon au Sénégal a reçu les athlètes sénégalais hier. C'était pour leur souhaiter bonne chance. La cérémonie s'est déroulée en présence des autorités étatiques, des représentants des ambassades et trois athlètes présents, à savoir Jeanne Boutbien et Fatkin Ndiaye, ainsi que Mbanyi Kanddiaye, le compte-rendu de Angelina Gomis. Ils sont 13 à représenter le Sénégal aux Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo 2020, selon Mamoudou Diagne Ndiaye, président du comité national olympique sénégalais. Dans quelques jours, la délégation sénégalaise se rendra au Japon pour participer à cette belle fête à côté de près de 11 000 athlètes venus du monde entier pour 33 sports olympiques et 22 sports paralympiques sur 339 épreuves. Avec la pandémie de Covid-19, l'ambassadeur du Japon, son excellence Harit Tatsuo, au Sénégal, a rappelé aux athlètes le respect des mesures barrières. Par en envoi, le Japon souhaite envoyer un message fort au peuple de tous les pays. Nous pouvons surmonter ensemble cette situation difficile par la solidarité internationale. Amat Arba, ministre des Sports, a tenu à le rassurer. Il invite les athlètes à se battre à Tokyo. Je peux vous assurer, monsieur l'ambassadeur, que le Sénégal jouera sa partition et sera prêt à appliquer toutes les dispositions prises pour que cette pandémie ne profite pas de ces Jeux olympiques pour continuer à se propager. En tout cas, je vais rappeler ce que le président Makissal avait dit à l'équipe nationale de football. Vous êtes des lions, mais laissez notre terrain ici. Allez vous battre et quand vous reviendrez, vous allez reprendre votre terrain. Porte-drapeau des athlètes. Amanyek Ndiaye s'est dit prêt à donner le maximum pour représenter le Sénégal. Nous allons donner le meilleur de nous-mêmes pour pouvoir représenter du mâle Sénégal et pouvoir ramener des médailles. D'ici quelques jours, les lions vont partir au Japon, à rappeler que le président Makissal est parmi les invités d'honneur. Angélina Gomis sont qualifiés pour les Jeux olympiques prévus du 23 juillet au 8 août 2021 à Tokyo. Nous allons parler du 24 août au 5 septembre. Nous avons Yousoupha Jouf, athlétisme, lance, javelot. Ibrahima Sey, taekwondo. Mpato Kine Ndiaye, athlétisme, lance, deux poids. Football, tournoi U20 des associations arabes de football. Les lions ont été éliminés hier. Tenante du titre, l'équipe U20 du Sénégal n'a pas pu défendre son titre. Les protégés de Malik Daf ont été sortis de la compétition par l'Arabie Saoudite lors de la séance de tir au but 3 à 2 après un match nul d'un but partout. Le sélectionneur revient sur l'élimination de son équipe, Malik Daf, que je vous propose d'écouter. Ce qui fait le charme du football, c'est ça. Il y a des surprises parfois, des surprises pour me dire. Moi j'ai beaucoup de regrets sur ce tournant parce que je sais que l'équipe s'est bien comportée. Mais malheureusement, c'est des détails qu'on a perdus. Parce que c'est un match contre l'Arabie Saoudite. C'est un match que nous avons dominé jusqu'à la fin. C'est un match où on a joué attaque-défense. C'est un match où vraiment les joueurs ont vraiment la tenue du ballon. On fait un jeu vraiment un jeu propre. Moins de déchets dans les transmissions. Mais malheureusement, c'est dans le dernier tiers qu'on n'a pas été trop agressifs. On n'a pas été trop lusseux et sereins pour faire les bonnes décisions. Mais sinon, à partir de la première, deuxième, vraiment, c'était un débat propre avec beaucoup de vaillante des combinaisons. Mais malheureusement, dans le dernier tiers, soit le centre n'arrivait pas, soit le centre n'arrivait pas à son destinataire. Ou bien on confond les vides et ces précipitations. Mais c'est ça le football. C'est les jeunes joueurs quand même pour la première fois qu'ils viennent un tournoi des U20. La plupart des joueurs qui ont joué ce tournoi étaient avec moi, avec les U27. Il n'y a même pas quatre mois sur la Coupe d'Afrique qu'on a annulée au Maroc. C'est bien pour eux de franchir des paliers. Et de jouer dans ce genre de tournoi. Malik Dafla, délégation sénégalaise, doit en principe rentrer demain à 17h pour les demi-finales. Elles vont se jouer samedi, 15h, Egypte, Arabie Saoudite, 18h, Algérie et Tunisie. Euro 2020, le record de but en phase finale de l'Euro battu après les huitièmes de finale. Un nouveau record de but en phase de finale désormais, comme vous l'avez dit, Suleymane, avec 109 réalisations dépassant ainsi la précédente marque établie en 2016. Plus de détails avec Youssouf Boudjan. 29 buts en 8 matchs, soit une moyenne de 3,6 buts par match. Ces huitièmes de finale de l'Euro 2021 ont été plus prolifiques que ceux de l'Euro 2016. Il n'y avait eu que 19 buts inscrits il y a 5 ans. Après donc les huitièmes de finale de cet Euro 2020, qui est le deuxième à se jouer avec 24 équipes, Le record de but de la compétition est déjà tombé. En 2016, 108 buts furent inscrits en 51 matchs joués. Cette année, après seulement 44 rencontres, on compte 123 buts. Jusque-là, Cristiano Ronaldo est le meilleur buteur de cette édition avec 5 buts, avec à la clé le record de Platini battu. L'attaquant portugais, auteur de 14 buts en 5 phases finales d'Euro, a dépassé l'ancien attaquant français. Mais puisque le Portugal, champion d'Europe en titre, a été éliminé dès les huitièmes de finale, Cristiano Ronaldo pourrait donc perdre son statut de meilleur buteur de l'Euro 2020. Il pourrait être dépassé par le tchèque Patrick Tchik, auteur de 4 buts, le belge Lukaku ou encore l'anglais Sterling, tous deux, auteurs de 3 buts. Ils ont encore la possibilité de marquer d'autres buts puisque leurs sélections vont disputer les quarts de finale. D'ailleurs, au vu de ces différentes affiches, on peut dire que vent de nouveautés souffle sur cet Euro 2021, avec l'élimination en huitième de finale du champion d'Europe 2016, le Portugal, le vice-champion d'Europe, la France, et des deux demi-finalistes en 2016, l'Allemagne et le pays de guerre. Youssouf Bojan, les quarts de finale démarrent demain, vendredi, avec Espagne-Suisse à 16h, 19h. Le choc entre Italie et Belgique, les deux autres quarts de finale, vont se jouer samedi entre Danemark, République Tchèque, Angleterre, Ukraine. Basket pour terminer avec le mondial, le U19 pardon. Présentement, à Dogave Pils, où le Sénégal doit jouer la Coupe du Monde, les lionceaux ont effectué leur deuxième séance ce matin, après le premier galop effectué hier. La troisième séance est prévue tout à l'heure à 13h, et c'est tout pour cette page de sport sur les mognons. Merci, Sodeciam. La Tabaski approche à grands pas, l'Aïd El-Kébir sera fêtée dans quelques trois semaines, avec la fin du mois et malgré le paiement du salaire du mois de juin et la libération des avances tabaski pour certains, la pression augmente au fur et à mesure, au point que certains travailleurs demandent le paiement anticipé du salaire de juillet avant le jour J. Reportage au centre-ville de Dakar, Mouad Oumarba. Abdoulaï Silla est debout derrière son taxi en train d'amotter les clients. Il fait le trajet de Dakar-Banlieu-Banlieu-Dakar. Ce père de famille soutient que la tabaski se prépare sur une année sans oublier l'après-tabaski. Bon, la tabaski c'est un événement annuel, qu'on prépare pratiquement un an, on fait des économies avec les enfants. Il faut un mouton, forcément. Après la tabaski, il y a les factures de courant, de crise, de l'eau et tout. Pape, la soixantaine, moustache, chemise à carreaux, a déjà reçu son avance tabaski, mais avec une maison en construction, ce père de famille a déjà utilisé l'argent. Oui, l'avance tabaski, je l'ai reçue, mais ça m'a trouvé dans des travaux au niveau de la maison pour l'achever. Bon, j'ai utilisé ça, j'ai acheté des ciments et le fer. Non, 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 pas d'habillement, pas de mouton, ni rien. Le fonctionnaire s'en remet à Dieu et compte sur l'état. J'aurais beaucoup souhaité que le président de la République fasse un geste avant la tabaski. Fait un homme s'arrête vers le 20 ou le 19, comme ça, le 18. La tabaski approche la COVID-19 et toujours omniprésente. Économie touchée en plein cœur, une grande équation pour les pères de famille qui vont devoir célébrer la fête au milieu du mois de juillet. On le fait presque un jour. Encia Auto, une seule assurance pour une multitude d'avantages. Souscrivez en ligne, choisissez votre garantie, payez et faites-vous livrer votre attestation d'assurance. En plus des garanties automobiles, profitez d'une assistance à l'étranger sur tous les frais médicaux d'urgence et d'hospitalisation. En cas de voyage, en cas de panne ou d'accident, bénéficiez d'une assistance 24h sur 24, 7 jours sur 7, partout au Sénégal. Mieux encore, déclarer vos sinistres en ligne et nous vous garantissons un règlement rapide. Téléchargez vite notre application Ncia Connect ou rejoignez-nous sur www.nciaassurance.sn. Avec Ncia, la seule compagnie d'assurance certifiée qualité USO 9001 ou Sénégal. Votre satisfaction est assurée. Ncia Assurance, 33 889 6060. 33 889 6099. Ncia, le vrai visage de l'assurance et de la banque. Ncia Assurance, AUTO, vous offre votre revue de presse. Revue de presse signée Georges Détier-Diop. L'hydroxychloroquine et le Covid-19, révélation sur un traitement. L'observateur rapporte qu'une enquête vient de jeter un grand coup de lumière dans la gestion clinique du Covid-19 au Sénégal. Une étude publiée dans le journal de MDPI, un éditeur de revues scientifiques en libre accès, qui produit plus de 300 enquêtes par mois avec une étape d'évaluation des pairs. L'étude montre que les patients hospitalisés en stade précoce de Covid-19 ont développé des symptômes secondaires. Pour autant, il est révélé l'efficacité du traitement appliqué par le professeur Moussa Seidi. Covid-19, l'étude qui révèle tout. Le protocole de traitement, les conséquences néfastes des hospitalisations précoces et l'incidence sur les morts. La hausse des cas et l'efficacité des vaccins en question. C'est au page 4 et 5 de l'observateur. L'observateur qui indique par ailleurs que le document de programmation budgétaire et économique pluriannuel 2022-2024 a été présenté hier aux députés par le ministre des Finances et du Budget. Et le journal informe que le budget 2022 s'établit à plus de 5 000 milliards de francs CFA. Ce que confirme le quotidien Les Echos qui souligne que le ministre des Finances n'a pas manqué de relever le doublement en 10 ans du budget initial d'un montant de 2 344,8 milliards de francs CFA. Et pour ce qui est de la gestion budgétaire 2021, le quotidien indique qu'elle est jugée performante malgré les conséquences du Covid-19. Et pour cause, à la date du 29 juin, des recouvrements de recettes de 1 231,96 milliards de francs CFA sont enregistrés dans les caisses de l'État, dépassant ainsi de 17,6 milliards l'objectif du 30 juin 2021 de 1 214,90 milliards de francs CFA. Les différentes réformes majeures du chef de l'État sud-cosidien relèvent que, depuis son avènement à la tête du pouvoir, Macky Sall peine à les asseoir en douceur. Le journal cite par exemple la loi portant en code général des collectivités locales sur l'acte 3 de la décentralisation et la loi sur le terrorisme. Selon le Sud, la démarche de forcing et l'imprécision des rédacteurs des différents textes adoptés sous le régime en place ont toujours été à la base de la discorde entre la majorité et le reste de la société. Macky Sall et ses tournées économiques, tournées agricoles, ses conseils des ministres décentralisés. Enquête note que le chef de l'État cultive une certaine proximité avec le monde rural et le pays profond depuis son accession au pouvoir en mars 2012. A travers ses initiatives, il entretient l'image d'un nombre de terroirs loin du microcosme politico-médiatique de la capitale. Et cette approche politique, selon Enquête, fait des émules au sein de l'opposition. Un coup d'œil dans l'Asse. Mon confrère affirme que Guédiahouaï se révolte contre le partage des terres de la bande des Philahos. Le journal indique que les fonctionnaires et autres gros bonnets qui rêvent de faire main basse sur les terres de la bande des Philahos risquent d'avoir beaucoup de mal à acquérir des terrains dans la zone. La raison, selon l'Asse, un mouvement est né dans la localité pour leur barrer la route dans le but d'éviter que la zone fasse l'objet d'un tonton. La justice a présent toujours pas de doyen des juges d'instruction au tribunal de grande instance de Dakar. La situation dure depuis trois mois, depuis le décès du juge Sambassal. Les échos, dans sa livraison du jour, tentent de donner les raisons du blocage. Selon le journal, des magistrats le définissent comme un cabinet patate chaude à cause de ses dossiers politiques et très médiatisés. Certains juges l'évitent par superstition, d'autres à cause des rapports à entretenir de force avec le procureur de la République. En tout état de cause, les échos révèlent qu'environ 500 dossiers sont dans les tiroirs et les juges des autres cabinets sont sollicités pour expédier certaines affaires. Justice toujours sur ça s'arrête ce matin sur une disposition de la loi criminalisant le viol et la pédophilie que beaucoup ignorent. L'article 320 bis. Selon cet article, tout geste, attouchement, caresse, manipulation pornographique utilisant d'images ou de sons par un procédé technique quelconque à des fins sexuelles sur un mineur de 16 ans constitue un acte pédophile puni de la réclusion criminelle de 5 à 10 ans. A vos kiosques et bonne lecture. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada